Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Gilbert Boudjaudet, je suis médecin sexologue et je vais vous parler aujourd'hui de l'impact du sport sur la sexualité. Comment le sport peut être bénéfique pour la sexualité et dans quel cas il peut devenir néfaste. Et je vous dirai à la fin des conseils précis pour que la pratique du sport soit la plus bénéfique possible pour votre vie sexuelle. Voyons d'abord ce que nous apprennent les études scientifiques sur ce sujet. En fait, on pourrait résumer leur conclusion en trois points. Premièrement, oui, la pratique d'activité sportive améliore la qualité de vie sexuelle et la satisfaction sexuelle, c'est indéniable. Chez l'homme, ça semble même améliorer un peu l'érection et chez la femme, la libido. Deuxièmement, non seulement ça l'améliore, mais plus on pratique le sport, plus on va avoir une amélioration de la vie sexuelle. Mais attention jusqu'à une certaine limite, mais je vous en parle dans une minute. Troisièmement, ce bénéfice est vrai pour les gens qui n'ont pas de problème particulier ou pour les personnes qui ont des problèmes sexuels, en particulier liés à des maladies chroniques, une dépression, une maladie cancéreuse, une maladie cardiaque, diabète, sclérose en plaques, Parkinson, etc. Alors comment le sport peut être bénéfique pour la sexualité ? En réalité, il y a plusieurs hypothèses et c'est probablement un mélange de tous les points que je vais vous dire maintenant. Souvenez-vous, quand on fait du sport, on modifie pas mal d'hormones dans notre corps et on modifie des neurotransmetteurs. En réalité, on va surtout modifier la testostérone et dans notre tête, on va modifier la sérotonine et la dopamine. Et ce sont tous des éléments impliqués dans notre sexualité. Mais ce n'est pas que ça. Quand on fait du sport, on va améliorer notre tonus musculaire et c'est probablement utile lors des rapports sexuels. Chez la femme, ça semble être même très utile si on améliore le tonus du bas du ventre, c'est-à-dire la zone du pelvis ou du périnée. Probablement que ça améliore les sensations du plaisir. Le sport permet d'améliorer aussi l'état de nos artères, c'est-à-dire de notre circulation sanguine. Or, cette circulation est très importante pour que notre zone génitale fonctionne correctement. Le sport améliore aussi l'état d'anxiété, de la dépression et c'est très positif d'améliorer ça pour la sexualité. Il y a également plein d'autres points. Par exemple, le sport peut changer l'image qu'on a de nous-mêmes et parfois même peut changer l'image que les autres ont de nous. Voyons maintenant dans quel cas le sport peut devenir néfaste pour la sexualité. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les études scientifiques, on voit que plus on pratique le sport et plus on va avoir un bénéfice sur la sexualité. Puis on atteint un seuil à partir duquel c'est l'effet inverse qui commence à se voir. C'est quelque chose qu'on a découvert en observant la sexualité des sportifs et des sportives de haut niveau. Chez l'homme par exemple, quand on atteint ce seuil très élevé, on va voir apparaître des petits troubles de l'érection ou une baisse de la libido. Mais c'est surtout chez la femme qu'un niveau très élevé d'activité sportive peut avoir un impact négatif sur la libido. Mais rassurez-vous, on est en train de parler d'un niveau très élevé de sport, c'est-à-dire plusieurs heures de sport par jour, tous les jours. Très peu d'entre nous atteignent ce niveau. Et surtout, il suffit de réduire un peu la cadence et on voit les effets négatifs qui disparaissent. Alors maintenant qu'on sait tout ça, voici des conseils précis pour que la pratique du sport soit la plus bénéfique possible pour votre vie sexuelle. À quel rythme pratiquer le sport ? 3 à 4 fois par semaine. Combien de temps doit durer chaque séance ? 30 à 60 minutes. Quel sport il faut faire ? Celui que vous voulez. De préférence, un sport que vous aimez bien, comme ça on va allier les bénéfices psychologiques aux bénéfices physiologiques. Petite remarque quand même, les sports de type yoga actif, pilates, danse, semblent apporter quelque chose de plus sur la sexualité féminine au niveau de l'excitation sexuelle et du plaisir pendant les rapports sexuels. Mais croyez-moi, même une simple marche active est bénéfique. Alors n'hésitez pas, si vous êtes déjà en train de faire du sport, continuez. Si vous souhaitez reprendre ou que vous aimerez vous y mettre, j'espère que cette vidéo vous aura donné la petite motivation qui vous manquait. À bientôt sur le Off-Post. Sous-titrage ST' 501